Je suis Laurent Cabane, je vous reçois chez moi à Arcang, à côté de Biarritz. J'ai joué pendant 10 ans au Racing de 1986 à 1996, 3e ligne, dans ce club merveilleux. J'ai passé de très bons moments. La personne qui me fait venir au club, ce n'est pas le président à l'époque, ce n'est pas Jean-Pierre Labreau, c'est Robert Papandre. Moi, j'ai joué un tout petit peu avec lui à peau. Il finissait sa carrière à peau, moi je l'ai démarré. J'ai poussé un peu derrière lui, enfin pousser, ce n'est pas vraiment l'expression que j'emploierais, mais je l'ai aidé un tout petit peu à pousser en mêlée. Il est resté deux ans au Racing et en 1986, il m'avait contacté pour venir signer de peau au Racing Club de France. Il y avait une bonne génération de joueurs, j'imagine qu'on en parlera par la suite. Je suis venu gonfler l'effectif avec les quelques joueurs de province régulièrement chaque année. Il y avait deux, trois joueurs de province qui alimentaient un peu le club. Le Racing, je crois que 84-85, ils étaient en deuxième division, ils ont dû monter en 85-86. Et moi, j'arrive en 86, l'année 86-87. On fait une année plutôt sympa avec cette génération de joueurs qui a l'éclosion un tout petit peu de cette équipe du Racing. Et en 87, on va en finale, on joue en finale contre Toulon. Donc moi, quand j'arrive au Racing, j'ai 22 ans. Plutôt en bonne santé, j'ai fait des sélections scolaires. J'avais joué assez jeune à la section valoise, à 17 ans et demi. J'avais fait quelques matchs avec l'équipe première. Bon, j'étais encore un peu un fréluquet, mais voilà, je commençais ma petite carrière. Et à Pau, c'était quand même mon club de formation. Ça se passait plutôt bien et j'ai eu une opportunité. Donc j'ai eu l'opportunité de changer de club dans un club que personne ne connaissait trop. Même si c'était un club homiesport extrêmement connu en Europe, avec bien sûr la section rugby. Mais le Racing, à ce moment-là, c'était des joueurs, c'était des jeunes talents dont on commençait à parler. Mais on les connaissait assez peu. Pas mal. Il y avait pas mal de choses différentes. Le gros changement, c'était l'accès pour aller à Colombes. Donc il y avait Patrick Serrière qui arrivait de Coulomiers. Il y en avait qui arrivait du 91. Il y en avait qui arrivait du centre de Paris. Il y en avait qui arrivait, je crois que Jean-Pierre Jeunet commençait à bosser. Il arrivait de l'est de Paris, d'Evry. C'était déjà un parcours pour arriver à Colombes. Et quand on démarrait les entraînements, c'était assez épique. C'est-à-dire qu'on a les joueurs arrivés au compte-gouttes au dernier moment. Trois entraînements parcellés à Colombes. On dînait derrière dans un petit restaurant juste en face du stade. Les déplacements, c'était toujours un peu de l'organisation de l'époque. C'est-à-dire que nous, on prenait l'avion, le train. Il fallait rejoindre toujours les gares ou les aéroports. Donc, lié un tout petit peu aux difficultés de transport du bassin parisien. Ça, c'était pour l'accès au stade. Et puis ensuite, le club en lui-même, c'est un club atypique. C'était le club de la capitale. Longtemps un peu exclu du championnat, qui était quand même un championnat du sud de la France. En dessous de la Loire, quoi. Les clubs du Nord, les clubs parisiens, à l'époque, il n'y en avait pas. Enfin, excepté le racing. Donc, c'était les débuts, j'ai envie de dire, du rugby parisien. Parce que ça arrivait par la suite avec le stade français. Donc, on était un peu une exception déjà à l'époque, de par la situation géographique. Et ensuite, on en était une autre un peu par l'historique du club, ses couleurs, sa particularité. Puis nous, on avait une équipe un peu atypique aussi au racing. On avait une bonne équipe avec des bons joueurs. Mais on se faisait remarquer par certaines facéties, etc., des trois quarts. On avait très, très peu de supporters à l'époque à Colombe, qui sont venus gonfler au fil de l'eau un tout petit peu le stade. Enfin, les tribunes du stade, parce qu'il n'y en avait qu'une à Colombe. Donc, c'était quand même, il y avait une seule petite auberge où on buvait un verre après le match. Donc, c'était vraiment les débuts du rugby à Paris en 86-87. Cette fin des années 80, c'était, j'ai envie de dire, le redémarrage du rugby à Paris. Alors, il y avait des histoires. C'est-à-dire que, bon, les entraînements, c'était, on prenait les joueurs au fil de l'eau. On était déjà en séance d'entraînement. Il est arrivé des petites tensions avec Robert Paparambord à l'époque, qui a composé ses équipes avec les premiers arrivants. Enfin, bon, c'était assez particulier. Les entraînements du Racing 1, on était, on démarrait, on était 10, on était 20. Enfin, les titulaires n'étaient pas encore arrivés, les étudiants arrivaient un peu en retard. Bon, il y a eu quelques petites histoires avec une fois une composition d'équipe qui a été faite avec les 15 premiers arrivants. On était sur trois entraînements. On était une des équipes qui s'entraînaient le moins. Ensuite, je crois qu'il y avait pas mal de joueurs qui s'entraînaient tout seuls à la Croix-Catlan, qui était notre deuxième lieu de résidence pour les entraînements. Ensuite, le lundi, mercredi, vendredi, on était, on faisait un deuxième match déjà. Enfin, on faisait un premier match dans la semaine le mercredi contre l'équipe B. Donc ça, c'est quand je raconte ça à mes fils, ils me demandent si, enfin, ils pensent que je leur raconte des salades. C'est-à-dire que nous, on jouait deux matchs dans la semaine. On jouait un premier match le mercredi contre la National B, qui était un peu, qui voulait un peu, les jeunes joueurs voulaient un peu montrer les dents. Donc c'était vraiment un bon match d'opposition. Ça se passait bien en règle générale, mais en fait, il y avait des petits accrochages. En gros, c'est le lundi, on récupérait, on faisait de la récup, des petites mises en place, des petits jeux, un peu de physique. Le mercredi, on faisait un entraînement qui était le plus gros entraînement de la semaine. Une heure et demie à peu près, avec des séances de physique. Et on finissait par un match, qui était un match en fonction de la façon dont ça se passait. On jouait 30 minutes ou 40 minutes. Et le vendredi, c'était un peu la mise en place à Colombes. L'entraînement est vraiment très léger, où les joueurs arrivaient plutôt décontractés. On se faisait un petit toucher, et puis on se faisait une mise en place. On allait dîner, on jouait aux cartes et on rentrait à la maison. Alors ça, c'était un deuxième championnat. En gros, le Racing était organisateur du Trophée Yves-Dumanoir à l'époque. Et c'était sur l'invitation. Le Racing, en fin de compte, a invité, je crois que c'était CES Club, à participer à une compétition qui s'appelait le Dumanoir, qui était une compétition qui se jouait, la finale se jouait une semaine après la finale du championnat de France. Et c'était à l'époque un deuxième championnat qu'on a assimilé un peu à une Coupe de France, parce que tous les clubs n'étaient pas invités. Mais c'était vraiment une deuxième compétition en France, qui a eu un peu son heure de gloire dans les années 70-80. Après, avec l'évolution du rugby, bien sûr, ça s'est un peu éteint, l'intérêt pour cette compétition. Parce que, bien sûr, les structures, l'organisation, l'économie avaient un tout petit peu changé. Mais le Racing était organisateur d'une deuxième compétition. C'était une compétition assez prestigieuse. On sélectionnait les clubs un peu sur l'esprit des joueurs, les relations, bien sûr, qu'entretenaient les présidents entre eux. C'était une compétition dans les années 80 qui a eu sa petite heure de gloire. Le profil des joueurs, comme c'était amateur à l'époque, c'était des joueurs qui étaient étudiants, qui commençaient à travailler. Pour certains qui étaient dans la vie active depuis un certain temps, c'était quand même pluriactif. À l'époque, on était soit étudiants, soit on bossait et on jouait au rugby. Alors au Racing, il y avait une particularité, c'est qu'il y avait un président, il y avait deux entraîneurs, et il y avait très peu de dirigeants. C'était une structure assez légère. Il y avait deux, trois dirigeants qui s'occupaient de nous, un trésorier, deux personnes qui venaient en déplacement avec nous et qui s'occupaient un peu de l'équipe première. Donc il y avait un dirigeant à l'époque qui bossait dans l'informatique, qui avait quand même plutôt alimenté, enfin qui faisait bosser pas mal de joueurs et de jeunes joueurs à l'époque. Moi, je bossais dans une boîte commerciale, dans une boîte d'informatique quand j'étais à Paris, dans les années 80. C'est pas non plus l'informatique, c'était pas le gros marché, c'était pas l'économie d'aujourd'hui, c'était pas l'écosystème d'aujourd'hui. Et donc, en gros, j'ai envie de dire, les joueurs étaient étudiants ou bossaient toute la semaine, rejoignaient péniblement Colombes pour s'entraîner le soir à 19h de mémoire, 18h30 ou 19h. Donc voilà, on était cadencés un peu de la même façon. Le modèle, c'était, on avait un appartement à Paris, le club se débrouillait pour trouver un appartement et le prenait à sa charge. On avait des repas dans 2-3 restaurants parisiens. Mais quand on dit ça, les gens disent, c'est un peu comme ça se passait dans les années 50, 60, 70, mais c'était vraiment le modèle. Et ensuite, les gens ont été étudiants, ont bossé. Et puis, si on avait besoin d'argent, si un étudiant avait besoin d'argent pour partir en vacances, pour acheter une bagnole, etc., le club l'accompagner, l'aider, etc., mais il y avait vraiment... Moi, quand je suis arrivé au Racing, bon, on ne me croit pas aujourd'hui, mais le joueur le mieux payé, enfin, le joueur, le seul international du club, c'était Jean-Baptiste Laffont, je crois qu'il avait 500 francs à l'époque, en 1986. Donc, c'était déjà typique dans le milieu de rugby, où il y avait une petite économie à l'époque dans les clubs. C'était le cas à Pau, où j'étais. Le joueur avait... Ce n'était pas des salaires, c'était des dommagements. Au Racing, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, les clubs, c'était à l'époque, bien sûr, des associations, ce n'était pas la structure qu'il y a aujourd'hui, ce n'était pas les CSP ou des structures professionnelles, c'est des sociétés aujourd'hui. Le statut des clubs aujourd'hui, c'est tout au moins les structures professionnelles, c'est des sociétés. Ce n'était pas du tout le cas, donc il y avait peu de mouvements d'argent à l'époque. Donc, on se débrouillait pour dédommager les joueurs sur des sommes qui étaient quand même assez modiques pour des cas particuliers. Mais au Racing, on ne venait pas au Racing pour gagner de l'argent. On venait au Racing pour jouer au Racing, vivre à Paris, bien sûr, finir ses études, trouver un job. Mais il n'y avait pas d'économie financière quand on venait au Racing, ça c'est clair. C'était quand même un jeu assez offensif. Il y avait la génération, quand je suis arrivé, c'était la génération qui ensuite a alimenté un peu l'équipe de France. Il y avait Menel qui était déjà là, il y avait Laffont, Blanc, Rousset, Guillard, il y avait Brett Gosper aussi, que l'on connaît maintenant puisqu'il a bossé à World Rugby pendant pas mal de temps. Il y avait un style particulier, chaque année alimenté par quelques joueurs de province qui venaient un peu gonfler l'effectif. C'était un style plutôt un peu structuré devant, mais plutôt un peu dur, un peu agressif. Et puis derrière, avec un jeu plutôt élégant, offensif, plutôt en rugby un peu offensif, une marque de fabrique. Alors nous, on s'entraînait et on jouait bien sûr à Colombe, le stade un peu mythique, à la fois l'ancien stade où les matchs de l'équipe de France se jouaient et puis ensuite qui est devenu, alors c'est propriété du racing ou pas, mais enfin c'était le racing s'entraîner puisqu'il y avait le foot aussi qui jouait là. Et nous, c'était vraiment notre stade d'entraînement et où on jouait le week-end, qui était un stade avec, même s'il était un peu vieillissant, qui est quand même une histoire, une vieille histoire qui était riche en anecdotes, en histoire avec bien sûr l'équipe de France puisque quand il y avait des matchs de l'équipe de France à Colombe, les gens se rejoignaient à Saint-Lazare qui était un peu le point de départ pour aller à Colombe pour les gens du rugby du Sud qui venaient voir l'équipe de France. Donc le point de rendez-vous, c'était Saint-Lazare. Ils allaient à Colombe et nous, on a joué au racing pendant plus de 10 ans à Colombe qui était à la fois riche en histoire, pauvre en structure. C'était des structures un peu vieillissantes, un peu en fin de vie. Les déplacements, c'était toujours la hantise de rater des joueurs au point de départ parce que c'était nous, on allait jouer dans le Sud. On n'a jamais joué dans une équipe qui était au-dessus de nous. J'ai envie de dire, on descendait toujours en province et on rejoignait le plus souvent la gare de Lyon ou Orly. On prenait nos voitures perso, on allait à Orly, on les laissait au parking, on faisait le déplacement dans la journée, on récupérait la voiture le soir. Pareil pour la gare de Lyon quand on allait jouer toute la vallée du Rhône et les équipes du Sud-Est, on prenait le train. Donc c'était vraiment... On faisait tout dans la journée. Sauf exception, ça nous arrivait très rarement peut-être pour quelques matchs de phase finale où on partait la veille. Mais le Racing, on avait une particularité, c'est qu'on faisait pas mal de déplacements, la moitié des déplacements en avion, un peu plus, dans la journée. Donc on était tributaires un peu de l'aérien avec tout ce que ça nécessite à une époque où l'organisation n'était pas forcément la plus grande qualité du Racing Club de France dans ses structures. Mes meilleurs souvenirs quand j'étais au Racing, c'est que le plus souvent, on déjeunait avant les matchs à Rue Eblé, qui était le siège du Racing à ce moment-là, le siège Omnisport, où siégeait d'ailleurs Dané, le président Dané de l'Omnisport, Jean-Pierre Labreau étant notre président. Et donc on avait des déjeuners à la Rue Eblé. Donc là, c'était des bons souvenirs. Donc point de départ, là, c'était la Rue Eblé. On partait chacun en voiture à Colombe. On se garait dans un petit parking qui était un peu obsolète à Colombe. Et voilà, c'était un peu... C'est vraiment un club dans ses structures qui était quand même... Qui était un club magnifique, qui avait des infrastructures, le Racing, qui était plutôt entre la Croix-Catelan, la Rue Eblé, la Boulie. Il y avait quand même des infrastructures qui étaient un peu uniques. À côté de ça, la section au rugby, c'était toujours un peu de l'organisation de l'à peu près, comme on dit. Avec les autres sports, on était assez proche des poloïstes. Il y avait du water polo au Racing à l'époque. Ensuite, les sections à Paris de par la ville et de par l'organisation des autres disciplines. On en avait assez peu. Il y avait assez peu d'échanges. Ce n'est qu'on les retrouvait. On voyait quand même pas mal de personnes à la Croix-Catelan, qui était l'endroit sympa où on faisait un peu de sport à la Croix-Catelan. On jouait au foot, on déjeunait là-bas, on faisait du tennis. Donc, assez peu. Quelques joueurs de tennis à l'époque. Yannick Noa était sociétaire du Racing Club de France à l'époque. Donc, on jouait au foot avec les tennismans d'ailleurs à Boulogne. Et ensuite, on était assez proche des poloïstes. Il n'y avait pas trop d'interactions entre les sections à l'époque. Mais les autres disciplines du Racing à l'époque étaient des disciplines assez fortes. C'est vraiment... La puissance du Racing Club de France, c'était l'homnisport. Pas très bien. L'hospitalité en province quand on jouait dans les années fin 80-90, il y avait un espèce de faux antagonisme entre Paris et les clubs de Provence. Mais enfin, c'était... De Provence, ça a été le cas. Quant à Pou, on recevait le Racing, on s'occupait bien d'eux. Et c'était le cas quand nous, on se déplaçait à Perpignan, Toulon, Bayonne. Oui, il y avait un petit antagonisme entre le Nord et le Sud. En plus, nous, on avait une équipe assez... On avait beaucoup d'étudiants. On avait une image un peu de Parisiens, ce qui n'était pas forcément le cas. On était des joueurs de rugby avant tout. Mais on a eu des matchs un peu chauds en province, oui. Donc, la Finale 87, déjà, c'était le début un peu de l'aventure de cette génération-là. Donc, à la surprise générale, on va un peu en finale et on perd logiquement la finale contre Toulon. Mais on commence à montrer un peu les dents dans le rugby français. Et ensuite, on met un peu de temps pour y revenir. Mais en 90, donc, on fait une année assez irrégulière, un peu comme on avait l'habitude de faire. On était bon en début d'année, on naviguait un peu les hivers, on passait l'hiver un peu difficilement. Et on était bon avec les beaux jours là, au printemps. Et on joue la deuxième finale avec l'expérience quand même d'avoir perdu la première, ce qui nous a bien servi pour préparer le match. Bon, c'est un match un peu atypique avec une préparation made in racing. C'est-à-dire que la veille, on était au Château Ricard où l'équipe de France avait l'habitude de s'installer pour les matchs internationaux. Voilà, c'était le rugby. En 90, on a eu un match avec une équipe un peu rigolote. avec son style de l'époque, avec ses particularités, avec les trois quarts qui avaient l'habitude de faire des conneries, des facéties à l'époque, etc. Ils étaient rentrés en blazer à la finale, ce qui avait marqué un peu tout le monde. On parle souvent maintenant avec des gens du Nord ou des Parisiens qui disent, en fin de compte, le titre en 90 a un peu réveillé les licenciés du Nord, j'ai envie de dire, de rugby. Ils étaient pendant très longtemps un peu sous le joug des sudistes. Ça a changé un peu le regard des gens sur le rugby et leur façon d'appréhender un peu le rugby. Et ça a déclenché pas mal de trucs chez les Parisiens, notamment les clubs d'Île-de-France, même du Nord. Donc, on en a parlé beaucoup du titre de 90 du Racing Club de France parce que c'est le premier club depuis longtemps qui n'a pas gagné une finale à Paris. Et donc, ça a lancé un peu derrière, le staff français est arrivé. Et voilà, ça a changé un peu, j'ai envie de dire, l'écosystème du rugby. Et de finale, bien sûr, au Parc des Princes, vraiment le stade de rugby pour les matchs internationaux et pour la finale, c'est le Parc des Princes. C'est vraiment l'enceinte du rugby à ce moment-là. Et c'est un bon souvenir aussi parce que le Parc des Princes, les matchs au Parc des Princes, ça avait une saveur un peu particulière aussi. C'est un groupe de joueurs d'à peu près 20-25 joueurs. Là, on était très proches pendant 10 ans. Ensuite, on a tous entre 55 et 60 ans, cette génération-là. Donc, les choses ont changé, les choses ont bougé. La vie à Paris étant déjà en soi assez particulière. Ensuite, il y a une association assez forte de joueurs où il y a plus de 300-400 membres. Si elle est Blanc, donc les gens ont la possibilité de se retrouver par ce biais-là où il y a des informations qui circulent, il y a pas mal d'échanges. On ne se voit pas régulièrement, mais quelques joueurs du Racing se voient sur les matchs aujourd'hui du Racing à Nanterre, à l'Arena. Et puis ensuite, à Paris, parfois, on se retrouve pour déjeuner, dîner. Alors, ce n'est pas régulier, mais il y a un lien forcément qui s'est créé autour du rugby, autour du Racing, et puis autour du titre qu'on a récupéré en 90. Je m'intéresse. Moi, je suis membre d'une commission à la Ligue de rugby des disciplinaires et des règlements. Donc, j'ai un lien toujours avec le rugby. Moi, j'ai une société d'événements, donc je fais parfois des événements autour du rugby avec des gens plutôt dans l'informatique. Je m'intéresse au rugby parce que c'est mon sport que je suis. Je ne suis pas un aficionado, je ne suis pas aussi, bien sûr, présent que certains puisque aujourd'hui, dans le rugby, l'économie a été bouleversée et complètement différente, tout au moins de celle que j'ai connue. Mais je ne dirais pas que j'ai un lien très fort avec le rugby, mais je m'intéresse vraiment au rugby. Ce qui a pu changer, c'est le... Alors, officiellement, je crois que c'est 95, le World Rugby décide de passer au professionnalisme. Il y a eu quelques années un peu de tâtonnement. Je crois que la date officielle est en 1998 où le rugby passe professionnel, tout au moins pour certains pays. J'ai envie de dire, par rapport à 98, à partir du moment où ça devient pour certains professionnels, c'est l'économie qui change, c'est-à-dire qu'on crée une économie. Donc, c'est quelque chose qu'on voyait plus ou moins venir, mais le rugby étant un sport assez conservateur, je trouve qu'on a mis pas mal de temps à installer le professionnalisme dans le rugby. Enfin, ça, c'est un avis personnel. Il y a eu des passages dans les années fin 80, 90, où il y a eu des grosses discussions, des réflexions. Le rugby aurait pu passer un tout petit peu... aurait pu passer professionnel un peu plus tôt. Ça a pâté le câble de par, j'ai envie de dire, l'esprit du rugby, les structures, les personnes en place. Par nature, le rugby étant un sport, on le dit souvent, et d'ailleurs, les jeunes présidents qui arrivent dans le rugby le découvrent. C'est quand même un écosystème assez conservateur au départ, le rugby. Donc, on a mis beaucoup de temps à passer professionnel, mais maintenant, aujourd'hui, c'est une véritable économie. Alors, la situation aujourd'hui sanitaire forcément bouscule un peu les choses, mais vraiment, c'est une belle création, je trouve, ce que les personnes à l'époque ont mis en place. Et aujourd'hui, un peu plus de 20 ans après, c'est une économie qui est plutôt intéressante, c'est plutôt bien géré. Alors, il y a toujours des choses à améliorer, mais c'est l'esprit, j'ai envie de dire, qui est pour moi quelque chose d'important. l'esprit du rugby est toujours présent. Je milite pour qu'on reste toujours un peu différent par rapport aux autres sports avec un état d'esprit qui est pour moi quelque chose d'important, un tout petit peu différent. Mais plus de 20 ans après, c'est un produit qui est aujourd'hui, puisqu'on parle de produit, c'est un sport et un produit qui est toujours attractif et qui est intéressant. Alors, le jeu comme le rugby a évolué aussi par nature, c'est normal. La grosse différence, c'est que les particularités du club n'existent plus. C'est-à-dire que le rugby de Bayonne et de Toulon aujourd'hui est le même, presque, j'ai envie de dire, à quelques exceptions près. Mais c'est vrai que la particularité du rugby avant, c'est que le style de jeu des équipes était différent en fonction des endroits où vous étiez. C'est-à-dire qu'il y avait un véritable style, le racing. Il y en avait un autre à Bayonne, à Toulon, à Toulouse, à Perpignan, à Narbonne, à Clermont-Ferrand, à La Rochelle. Et donc, c'est vrai que ces particularités n'existent un peu moins aujourd'hui. Il y a un modèle qui est un peu unique aujourd'hui. J'ai envie de dire, c'est les joueurs qui ont changé. C'est-à-dire que les joueurs aujourd'hui sont en mesure de faire, ils sont multitâches en gros, ils sont capables d'être, ils sont plus complets, mieux préparés, plus complets, plus techniques, plus endurants. Ce qui était un peu la particularité du troisième ligne, aujourd'hui, les joueurs de rugby, en général, le pilier, qui est un joueur un peu pas très mobile, plutôt costaud, plutôt lourd, etc., il est toujours costaud, il est toujours lourd, mais il est... Donc, voilà, tous les postes ont changé, mais les joueurs sont devenus des véritables athlètes, ils sont bien préparés. Et le troisième ligne, ce n'est pas le poste qui a évolué le plus, à mon sens, c'est plutôt le poste de deuxième ligne qui a évolué le plus. Mais on est sur un rugby plus complet avec des joueurs qui sont plus athlétiques, plus endurants. Alors moi, ce que je gagne dans les années racing, déjà, c'est mes années à Paris. C'était vraiment une opportunité que j'ai saisie. Et ensuite, le club en lui-même, dans les années 80, enfin, fin 80-90, c'était un club omnisport vraiment puissant et en rugby, en discipline rugby, qui était une des disciplines du racing, c'était une discipline très forte, un style vraiment particulier, un état d'esprit particulier. Et puis, un côté atypique, j'espère, enfin, qu'on aura du mal à retrouver aujourd'hui parce que c'est plus difficile de mettre des caleçons roses sous les shorts, de rentrer avec un béret ou un blazer, mais c'est vrai que les couleurs du racing, c'est des couleurs assez fortes, à mon sens, qui restent fortes dans le rugby français et avec un état d'esprit qui leur est propre.